Recoucou pédagogues extraordinaires, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo d'approfondissement où on va découvrir ensemble une représentation, un modèle de ce qu'est la mémoire qui va guider notre travail au quotidien avec les élèves. Alors mémoire collective, épisodique, autobiographique, perceptive, sémantique, verbale, visuelle, explicite, implicite, kinesthésique, procédurale, déclarative, émotionnelle, mémoire prospective, mémoire à court terme, mémoire de travail, mémoire à long terme, mémoire sensorielle, mémoire à ultra court terme. Dans l'univers de la mémoire, il y a de quoi se perdre et on aurait bien besoin d'une carte, ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. La mémoire, on l'a vu, c'est l'ensemble des processus neurobiologiques qui permettent de capter, de traiter, de stocker et de restituer des informations. Ce sont ces processus qui nous donnent une représentation du monde et de nous-mêmes. Et la mémoire, ou plutôt les processus de la mémoire, c'est eux qui vont construire l'identité d'un individu, la manière dont il va se représenter le monde et la manière dont les informations extérieures vont être intégrées à qui on est. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on imagine une boîte qui stockerait nos souvenirs, il n'y a pas une seule zone dans notre cerveau qui est impliquée dans la mémoire. En fait, il y a plusieurs mémoires, plusieurs fonctions différentes, plusieurs processus et du coup, si on regarde dans le cerveau, on va voir que non seulement il y a plusieurs zones qui s'activent mais qu'en plus, même à l'intérieur de ces zones-là, ce n'est pas localisé. La mémoire, ce n'est pas un lieu, c'est plus des réseaux de connexion entre les neurones, de connexion synaptique qui communiquent par des systèmes de signaux nerveux, donc bioélectriques ou chimiques. Et si tu vas voir sur Google Images, tu mets neurones au pluriel, tu vas voir des arborescences comme des petites branchies entre les neurones qui font des connexions. Et en fait, ces branchies, elles sont connectées par, au bout de chaque branchie, il y a ce qu'on appelle des synapses qui sont des espèces de zones de connexion où deux neurones vont pouvoir communiquer et partager des informations. Et ces branchies, ces réseaux en arborescence, eh bien c'est ça la base biologique de la mémoire. Du coup, quand on parle de mémoire, en fait, on parle d'un chemin de l'information à l'intérieur de nous, d'un réseau de connexion synaptique d'une infrastructure d'autoroute de l'information qui permettent aux infos de parvenir du monde extérieur jusqu'à nous, parfois jusqu'à faire partie de nous, et des infrastructures qui permettent aux informations de partir de nous et d'aller jusqu'à l'extérieur, comme par exemple lorsqu'on parle à quelqu'un, qu'on donne une réponse ou qu'on dise ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, il y a plein de modèles qui essayent d'expliquer ces chemins de l'information. La vérité, c'est qu'on n'a pas encore à 200% compris comment ça fonctionne. Pour autant, on a déjà des représentations, des modèles très intéressantes qui permettent de schématiser le chemin de l'information et de comprendre comment ça fonctionne. Donc celui que je vais te montrer aujourd'hui, il s'appelle le modèle de la mémoire à trois magasins. Il est à la fois extrêmement simple et très efficace pour comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants lorsqu'ils apprennent. Si on part d'une situation classique, un élève qui est en train de faire un exercice, on va avoir schématiquement des étapes qui vont se retrouver. D'abord, l'apprenant saisit les informations sur son livre. Ces informations vont ensuite être traitées. Peut-être qu'elles vont être amenées en mémoire à long terme pour être stockées. Donc là, on retrouve l'armoire de la mémoire. Peut-être que durant l'exercice, certaines informations vont être réactivées de depuis la mémoire à long terme. Par exemple, si j'ai besoin de me souvenir de ce que c'est un nom et de ce que c'est un verbe pour pouvoir faire un exercice. Ensuite, il y a une réponse qui va être produite et extériorisée. Ces étapes, elles peuvent être schématisées par trois magasins par lesquels vont passer l'information. Tout d'abord, on a la mémoire perceptible. C'est là où arrive l'information qui est captée par nos sens. Ensuite, on a la mémoire à court terme. C'est là où va être traitées l'information. Et la mémoire à long terme, où va être stockée l'information et d'où elle va être réactivée lorsqu'on en a besoin. Donc, si on reprend chacune, la mémoire perceptive, c'est une mémoire à ultra court terme. Dans la métaphore de l'armoire de la mémoire, la mémoire perceptive, ce serait le livreur qui nous apporte les habits. Donc, il ne reste pas. Cette mémoire, elle dure un maximum de quelques secondes, souvent quelques microsecondes. Ensuite, on a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors, la mémoire à court terme, ce serait plutôt la mémoire vive de l'ordinateur, les RAM. Donc, elle dure juste le temps où on travaille sur quelque chose. C'est finalement la mémoire des fichiers ouverts, mais pas encore sauvegardés. Et c'est cette mémoire qui finalement disparaît si on coupe le courant. Donc, c'est une mémoire qui ne va pas rester, par exemple, lorsqu'on est en train de dormir. La mémoire à long terme, elle, c'est la mémoire morte de notre ordinateur, ROM. C'est une mémoire de stockage qui conserve les données même après la sieste ou même après que l'électricité ait été coupée. Donc, finalement, ça, c'est l'armoire de la mémoire, la mémoire à long terme. Tout ça, pédagogue extraordinaire, évidemment, ce n'est pas là pour l'expliquer aux enfants, c'est juste pour que nous, on comprenne et qu'on puisse faire des liens avec la métaphore qu'on a explorée tout à l'heure. Donc, si on regarde plus précisément au niveau de la mémoire à court terme, c'est en fait la table qu'il y a devant l'armoire et qui va servir à plier les habits avant de les stocker dans l'armoire de la mémoire. Donc, c'est un endroit où on traite les informations, où on les manipule et ça comme caractéristique d'être petit. On ne peut pas garder beaucoup de choses dans notre mémoire à court terme et en plus, elles ne durent pas longtemps. Si on regarde de plus près dans la mémoire à court terme, en fait, il y a deux choses. Il y a la mémoire à court terme elle-même et la mémoire de travail. Donc, la mémoire à court terme, c'est en fait l'auto-répétition. C'est le fait de répéter des informations ou d'apprendre par cœur sans traiter ces informations-là. La mémoire de travail, elle, c'est lorsqu'on traite les informations, qu'on les transforme comme par exemple lorsqu'on souligne les difficultés d'un mot, qu'on se fait une image dans notre tête ou qu'on essaye de repérer les mots inconnus. Et autant la mémoire à court terme, l'auto-répétition, ne permet pas vraiment d'ancrer très longtemps ou de manière très stable les informations mémoires à long terme sans un gros travail et un gros effort, autant la mémoire de travail, elle, le fait traiter l'information, ça permet de créer un pont entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc, ce processus de pont concret, ça s'appelle l'encodage et c'est ça qui va permettre de mettre de manière stable les informations en mémoire à long terme. Et c'est exactement pour ça que l'auto-répétition souvent ne suffit pas. En fait, si tu dois imaginer une métaphore pour la mémoire à court terme et la mémoire de travail, on peut s'imaginer qu'on est devant notre table avec des vêtements sur la table. Dans le premier cas, on va juste répéter robe rouge, robe rouge, robe rouge, robe rouge. On est d'accord que ça ne va pas nous aider à la retrouver plus tard. Par contre, dans le cas de la mémoire de travail, eh bien, on est en train de plier la robe, de regarder où on va la ranger dans l'armoire de la mémoire. On est éventuellement en train de lui mettre une étiquette et tout ça va effectivement permettre de bien retrouver la robe rouge ensuite lorsqu'on la recherchera. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir plusieurs manières d'encoder. C'est ce que je racontais tout à l'heure avec le fait qu'on peut mettre des informations dans une boîte avec une étiquette devant. L'étiquette d'un mot écrit tout seul, ce serait l'étiquette de la mémoire verbale. Si on encode une information sous forme d'image, à ce moment là, on passe par la mémoire visuelle. Si ce sont des souvenirs, ça va être la mémoire épisodique et émotionnelle. Et si on se souvient de quelque chose par le geste, eh bien, à ce moment là, on est sur la mémoire kinesthésique ou procédurale. Du coup, on va retrouver cette manière dont les informations sont stockées dans l'armoire de la mémoire avec la mémoire verbale, la mémoire des mots écrits et entendus par oral, la mémoire visuelle, celle des images, la mémoire des souvenirs, qui est la mémoire épisodique et émotionnelle, et la mémoire des gestes, qu'on peut appeler la mémoire corporelle, la mémoire kinesthésique ou la mémoire procédurale, c'est-à-dire des mouvements, des procédures. Ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est ce qui se passe dans notre cerveau biologiquement lorsqu'une information est mise en mémoire à long terme. En fait, le processus biologique s'appelle la potentialisation. Ce sont ces branchies qui se créent entre les neurones pour faire passer l'information. Et plus on utilise une information, plus le chemin de cette information dans notre cerveau, plus les connexions neuronales vont grossir. Ce qui est vraiment très très intéressant là, c'est que même si on a cru longtemps que l'armoire de la mémoire, donc la mémoire à long terme, est illimitée, en fait elle l'est pas totalement. Ce qu'on est en train de découvrir scientifiquement là maintenant, c'est qu'il semble apparemment qu'à chaque fois qu'il y a potentialisation, donc qu'il y a des branchies qui se créent quelque part entre les neurones pour que le chemin d'une information devienne plus solide, se solidifie, eh bien ailleurs dans le cerveau il y a des pressions, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chemins, d'autres branchies qui disparaissent et ce sont bien évidemment les chemins, les connexions neuronales qui ne sont pas utilisées. Donc en fait c'est comme si les vêtements qu'on utilise, jamais, qu'on va jamais rechercher dans l'armoire de la mémoire, eh bien ils disparaissent. Et c'est pour ça qu'on dit aux enfants que c'est important de réviser souvent parce que finalement la mémoire à long terme efface effectivement les informations qu'on n'utilise pas. Voilà pédagogue extraordinaire pour ce que j'avais envie de partager avec toi sur la mémoire. Maintenant si tu as des questions tu peux venir les poser sur le post Facebook qui est dédié à cette carte et on y répondra et on en discutera tous ensemble avec grand plaisir et nous on se retrouve la semaine prochaine pour commencer à travailler sur les stratégies d'encodage donc les stratégies qui vont nous permettre de préparer notre cerveau et les informations à aller plus facilement en mémoire à long terme. D'ici là je te souhaite comme d'habitude une semaine pleine de lumière, pleine de sourire et de faire briller les yeux de tes enfants, de tes élèves de mille et des toits. Ciao ciao !